Bonjour, la dernière fois on avait parlé du film Pokémon Lucario et le Mystère de Mew, qui était, on va pas se mentir, plutôt correct. Il y avait quelques trucs un peu cons, mais rien de bien choquant. Et donc, aujourd'hui on va s'intéresser au film qui est sorti juste après, qui est beaucoup moins bien noté. Alors, est-ce que c'est vraiment moins bien ? Eh bien on va voir ça. Le film s'ouvre sur la présentation habituelle du monde des Pokémon, et plus précisément sur la présentation des Pokémon Rangers. Et ça fait à peine une minute dix, j'ai déjà remarqué une erreur dans le montage son. Il existe les Pokémon Rangers. Sérieux quoi, on dirait que c'est moi qui l'ai fait. Bref, donc les Pokémon Rangers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ils protègent la nature grâce à des Pokémon qu'ils capturent pas complètement, donc c'est comme un dresseur de Pokémon, mais en un peu moins bien. Et ils ont aussi des Pozippies qui servent à rien. Non mais vraiment, la frérot, tu ne serves à rien quoi. Le film commence vraiment avec une scène où le méchant qui s'appelle Fantôme récupère un œuf de Manaphy, et on fait aussi la connaissance des superbes... C'est de la merde. Scènes en 3D de ce film, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Après avoir récupéré l'œuf, les méchants l'observent, sauf qu'un intrus s'en empare, et à la surprise de personne, c'est un Pokémon Ranger qui s'est infiltré depuis un mois dans le but de sauver-le. Il va donc s'enfuir à dos de des Manta en laissant les méchants un peu comme des cons. Et nous, on retrouve Sacha et ses amis en train de mourir de soif, jusqu'à ce qu'ils tombent sur des bulles. Comme ça, tranquillou. Mais les bulles ne sont pas toutes seules. En fait, Sacha et ses amis sont tombés sur le groupe du Marina Show Pokémon sous-marin. Quelle chance ! Mais je vois venir ! Qu'est-ce qu'un Marina Show Pokémon sous-marin ? Et bien voilà, c'est des Pokémon dans des bulles, avec des gens qui sautent sur les Pokémon dans les bulles, et puis même qu'à la fin, ça explose. Voilà. Au fait, la Team Rocket est là, comme d'hab, et on sait toujours pas pourquoi. Pendant la nuit, le Mustaboué de la troupe du Marina Show est un peu trop curieux et regarde l'œuf de Manafie, qui est maintenant en leur possession, on se demande bien qui fait partie de la troupe, disons. Oœuf qui a la propriété très rare de provoquer des rêves où l'océan est tout rose. Particularité, on en conviendra. Assez rare. Bonjour. Oui. Oh, bonjour, Elisabeth. Bonjour, Bamelin. Pardon, c'est quoi ça ? C'est son prénom, ou c'est juste qu'ils sont trompés en essayant de l'appeler Mustaboué ? Toute la bande se pose un peu et parle du rêve de Flora. Tout ça pendant que la Team Rocket fait de la merde, comme d'habitude. On va apprendre l'existence du Temple des Mères, dont les membres de la troupe sont, en quelque sorte, les descendants. Coup de chance, encore une fois. La Team Rocket va pendant ce temps essayer de voler l'œuf de Manafie, mais quand ils le touchent, ils se prennent une sorte de malédiction où ils ont juste échangé leur corps. Enfin, même leur malédiction, elles sont pas ouf. Ça les empêche cependant pas de voler l'œuf, et du coup, course-poursuite, le clone de la bande, eh bien, surprise, c'est le mec du début qui capture un rapace de pique pour rattraper la Team Rocket avec l'aide de Pikachu. Ils y arrivent et envoient la Team Rocket vers d'autres sueurs, comme d'habitude. Et au fait, le Ranger, il s'appelle Jackie. En fait, il s'appelle Jack Walker, mais on l'appellera Jackie, parce que c'est plus court. On a à peine le temps de souffler que les méchants du tout début débarquent en hélico, mais ils galèrent quand même à rattraper une dizaine de personnes. Jackie va affronter en invéant le fantôme, qui arrive quand même à soulever des roches à mains nues, rien que ça. Sacha informe Flora que les méchants en ont après l'œuf. Voilà, merci Sacha, mais je pense qu'on avait absolument tous remarqué. À la fin de la course-poursuite, l'œuf de Manafie manque de s'éclater contre le sol, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire une putain d'omelette. Mais non, Flora le rattrape avant qu'il tombe sur le sol, et un Manafie en sort et prend Flora pour sa maman. Et ensuite, la course-poursuite reprend avec des 3D, pas très belle. Nos amis se dirigent vers des ruines, ruines où se trouve la Team Rocket, par pur hasard, pour notre plus grand bonheur, parce qu'ils sont d'une utilité incroyable à chacune de leur apparition. Nos amis vont dans les ruines, parlent du peuple des mères et du temple des mères, et disent qu'il apparaît seulement quand une équipe totale de lune se produit. Pendant ce temps, la Team Rocket s'allie avec les méchants, et nos héros se dirigent donc vers le temple des mères. Oui, ils viennent de dire que c'était quasi impossible à trouver, mais bon, on a de la chance. Mais ils veulent pas que Sacha et ses amis les accompagnent, donc c'est la fin du film. Bon, c'était pas terrible, je déconne évidemment. Donc non, en fait, parce que Sacha et les autres tapent un sprint, et Manafie, qui était super triste de se séparer Flora, échange Sacha avec Jackie, et vu que Jackie est essentiel à l'émission, bon, je sais pas pourquoi il est essentiel, mais il est essentiel, eh bien, il retourne le chercher, et donc tout le monde peut venir. Bref, tout le monde voyage sur le bateau, dans la joie et la bonne humeur, jusqu'à ce que Jackie raconte pourquoi il a voulu devenir Pokémon Ranger. En gros, il s'est fait sauver par des Pokémon. Enfin, oui, ça parait logique, je me doutais bien qu'il était pas devenu Pokémon Ranger en mode totalement random, un jour, alors qu'il mangeait un cassoulet. Le voyage continue, et Flora essaie de faire parler Manafie. Et Manafie y arrive assez facilement, donc pourquoi ils essaient pas de faire parler tous les Pokémon ? Sauf que ça chagrine un peu Jackie, parce qu'il sait que Manafie et Flora ne doivent pas trop s'attacher l'un à l'autre. Sinon, Manafie ne pourra pas accomplir sa destinée de... sa... sa destinée, quoi. On a encore le droit à une séance de cris de Pokémon, enfin, ça reste toujours plus agréable que dans le film précédent, mais quand tout le monde a fini de s'amuser, Manafie, lui, ne revient pas. Et ça inquiète un peu tout le monde, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont un putain de sous-marin pour le retrouver. En fait, Manafie ne revient pas parce qu'il est à la recherche du bandana de Flora. Il le trouve, fin des péripéties de Manafie. Peu de temps après, l'éclipse se produit, dévoulant le Temple des Mères à Sacha et ses amis qui s'y rendent. Ce temple, en plus d'avoir la particularité d'être super chiant à trouver, a la particularité tout aussi unique de... chanter. Ce n'est pas le Temple qui chante, c'est le Peuple des Mères ! Si, ta gueule, là, c'est le Temple qui chante. Alors que nos amis se rendent dans le Temple, le Fantôme y arrive aussi, accompagné de la Team Rocket, toujours en quête d'utilité dans un film Pokémon. Et voilà, tout le monde y est allé en sous-marin, mais Jackie, lui, il s'en branle, il va à la nage, capturer des Babi-Manta pour rentrer dans le Temple des Mères. C'est bon, vous avez bien compris que c'est un Pokémon Ranger ou c'est pas assez clair ? Tout le monde se balade dans le Temple, mais le Fantôme peut ouvrir une porte parce qu'il a un objet qui lui permet de le faire. Et pourquoi il a cet objet ? Eh bien, bonne question, mais on n'a pas le temps d'y attarder. Sacha, toute sa bande, et le Fantôme, arrête donc devant la Couronne des Mères, que convoite le Fantôme, sauf que, mon frérot, on n'a pas la même définition de ce que c'est une couronne. Genre ça, c'est une couronne, ça, c'est une couronne, ça, c'est une couronne, mais ça, c'est pas une couronne, tu portes ça, tu meurs. Du coup, il retire les cristaux de la couronne, donc il l'abîme, et à la surprise d'absolument personne, ça va foutre la merde. Parce que l'eau commence à s'écouler un peu partout, et même que Max manque de mourir, mais le Fantôme, il en a rien à foutre, et il continue d'enlever les cristaux. Jackie, du coup, qui vient à peine d'arriver, ça valait bien le coup de faire le malin en y allant à la nage, nous informe que le Temple est en train de couler, et demande à Sacha et ses amis de retourner au sous-marin pour qu'il puisse 1v1 le Fantôme, dans le 1v1 le plus nul que j'ai pu voir, parce qu'il remet juste les cristaux en place, se fait intercepter, et tombe. Ensuite, on a donc une course-poursuite dans l'eau, qui se conclura par le Fantôme qui perd le dernier cristal, en se ridiculisant. Du coup, ça plaît pas trop à Manafi, qui veut essayer de remettre les cristaux manquants, mais du coup, eh bien, il en manque un. Pendant ce temps, la Team Rocket est occupée à être là, et il s'enfuit. Donc, à quoi a servi la Team Rocket dans le Temple ? À rien, exactement. Tout le monde se casse, sauf Sacha et Flora, qui cherchent encore le dernier cristal pendant que le Temple coule. Finalement, ils arrivent à le trouver, et tombent sur une capsule de survie, venant du sous-marin de fantômes, qui atterrit là, comme ça. Sacha met Flora et Pikachu dedans, pour faire le héros, alors je veux bien, mais pourquoi tu mets Manafi dedans aussi ? T'as toujours pas compris que c'était un Pokémon haut, ou ça se passe comment ? Sacha va donc remettre le cristal manquant, dans une scène faussement épique, où il se passe plein de trucs, genre il perd le cristal qui se bloque à un endroit, du coup c'est chiant. Tout le monde prie pour Sacha, et même vous, à la maison, alors que non, à aucun moment il peut y rester. Enfin si, mais il trouve toujours une magouille pour le ressusciter. Genre là, il arrive à court d'air, mais entend les prières de Flora, qui l'encourage, ce qui le réveille, et le motive à remettre ce putain de cristal, ce qui fait tout briller, et fait apparaître un faisceau lumineux, qui est plus une sorte de tentacule, j'ai l'impression en fait, qui récupère la capsule, où se trouvent Flora et Pikachu. Un Kyogre passe dans le plus grand des calmes, tout le monde est sauvé, sauf Sacha, parce que c'est compliqué, et fantôme vole Manafi, mais la tentacule rattrape le fantôme, et dedans, devinez qui c'est, paf c'est Sacha, personne n'avait vu venir, il s'amuse un peu, et en fait Sacha, c'est le roi des mers, rien que ça, et c'est pour ça qu'il peut faire ça là. Mais pourquoi personne n'évoque jamais Sacha, quand on fait des listes des personnages overpower, non parce qu'en deux films, on apprend qu'il avait le pouvoir de Laura, et qu'il est devenu le roi des mers, ça fait beaucoup là. Sacha récupère Manafi, mais c'est pas fini, le fantôme monte sur son navire, et Manafi va utiliser ses pouvoirs, pour apaiser les pokémons sous-marins, et comme le veut, la paix dans le monde, va demander au pokémon aquatique, de l'atter la gueule du fantôme de son bateau, et de son équipage, la paix, mesdames et messieurs, la paix. Oui parce qu'il y a un Kioch dans l'eau je rappelle, qui fait un ultralaser, et bah défonce tout, et le fantôme meurt écrasé littéralement, voilà, un mort d'un pokémon. Et puis juste après, il y a une musique joyeuse, donc j'imagine que c'est une bonne nouvelle, tout le monde se met à flotter dans l'air, c'est n'importe quoi, et voilà, mission accomplie. Pour finir, on a des adieux poignants, entre Flora et Manafie, qui pour le coup, étaient vraiment poignants, bon ils en font un peu trop, mais c'est poignant, c'est le principal. Et là, c'est la fin. Bon, c'était pas terrible, en fait là on a vraiment, un film pokémon sans plus, il se passe vraiment pas grand chose d'intéressant, pendant les bons trois quarts du film, et à la fin, c'est le bordel. Déjà, pourquoi ce film existe, c'est une réelle question, et bien tout simplement, déjà pour hyper la 4G, en dévoilant un peu plus de pokémon, comme Mustebué, Pijako, Babymanta ou Manafie, mais surtout, pour promouvoir la toute nouvelle licence Pokémon Ranger, qui venait de voir son premier opus sortir, quelques mois auparavant au Japon, et qui sortira quelques mois après la sortie de ce film, aux Etats-Unis, et dans le reste du monde. Mais est-ce que ça le fait bien au moins ? Et bien pas trop. Non parce que concrètement, tu remplaces Jackie par un dresseur random, qui a un rapace de pique, et un des Manta, et c'est la même chose. L'idée même du Pokémon Ranger dans le film, est assez bancale, genre pourquoi Jackie serait essentiel à la mission ? Surtout qu'il sait à peine s'il est utile dans le final du film. Pareil, et le film introduit beaucoup de personnages, qui pour le coup, sont tous assez aux effes. Au moins dans le dernier film, en personnage important, il y avait Aaron, Lucario et Kid, on pouvait le considérer comme assez important. Là, on a toute la troupe, et au final, j'ai retenu qu'un seul berceau, et c'est Elisabeth. Je sais que je vais le dire à chaque fois qu'on parlera d'un film Pokémon, mais la Team Rocket, qu'est-ce qu'ils foutent là, vraiment ? Encore pour les petites péripéties du début. Pourquoi pas, mais pourquoi persister à les inclure dans le final, alors que vraiment, il n'y a pas besoin d'eux ? Et ils le savaient très bien, parce qu'ils n'ont même pas réussi à leur trouver un truc à faire pendant ce final. Vous l'avez vu aussi, il y a beaucoup de 3D très très moches. Ah mais alors les plans ne durent pas longtemps, et heureusement, parce que c'est pas très beau à voir dans un film. Après, concrètement, le schéma du film est le même que le précédent héros arrive quelque part, ils font des rencontres, ils trouvent un Pokémon spécial, qui est lié à une légende, ou à un lieu de légende, où ils se rendront, mais ce lieu se détruira sous leurs yeux, et Sacha devra tout faire pour sauver cet endroit. Voilà, grossièrement, c'était la même chose. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas spécialement bon. Le méchant est oubliable au possible, et vraiment très cliché. Bon, c'est un méchant de Pokémon, quoi. Mais voilà, si vous avez l'habitude de plutôt bien apprécier des films Pokémon, ça devrait vous plaire, mais si vous vous en foutez un peu, et bien ça risque d'être compliqué, et vous allez pas spécialement passer un excellent moment devant ce film. Et voilà qui conclut donc cette vidéo sur Pokémon Ranger, le Temple des Mers, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve une prochaine fois, au revoir. Sous-titrage ST' 501